Salut à tous, aujourd'hui en 2021 il existe de plus en plus de modèles de micro qui ont des caractéristiques différentes pour des pratiques différentes. Pour les personnes qui aimeraient se fournir un micro pas cher pour commencer à faire des interviews à droite à gauche, et bien c'est compliqué de choisir le bon modèle si on n'y connaît rien. Tu l'auras donc compris dans cette vidéo, je vais essayer de t'orienter en fonction de ton utilisation. Est-ce qu'il faut plus un micro cravate, un micro canon ou encore un système sans fil comme j'utilise là ? On va essayer d'y répondre ensemble et s'il y a un modèle qui t'intéresse, je te mets tous les liens en description vers des vidéos détaillées. Déjà c'est vrai, pourquoi acheter un micro ? Tu le sais sûrement mais aujourd'hui le digital est de plus en plus important dans la communication. Et si tu as un son qui n'est vraiment pas ouf, on n'entend rien, ça grésille, les gens vont en avoir marre et vont quitter ta vidéo. Alors qu'au contraire si ta vidéo n'est vraiment pas ouf mais le son est bon, ce n'est pas si dérangeant que ça finalement. Il est donc important d'investir dans du bon matériel son qui va durer dans le temps. Par exemple ici j'ai le RodentG, c'est un modèle moyenne gamme et il est garanti plus de 10 ans. Au long terme, 350€ c'est rien. Le type de micro le plus répandu, on en entend beaucoup parler, tu vas en retrouver de toutes les marques à tous les prix, c'est le microcanon. C'est un type de micro super cardioïste, c'est-à-dire qu'il va capter tous les sons qui proviennent de devant, ça va être super clair et propre. En revanche tous les sons qui proviennent des côtés et de derrière, ça va être totalement étouffé. Bien sûr, ça a ses limites puisque plus tu t'éloignes du micro, plus le son sera faible, de mauvaise qualité et finalement inaudible. Et alors en plus, s'il y a du vent, ça va être totalement étouffé, on n'entendra rien, comme en témoigne ce petit extrait. Les microcanons comme ces deux-là sont ultra polyvalents et peuvent être utilisés dans à peu près toutes les utilisations, même si dans certaines, ils ne seront pas parfaits. En tout cas, ça sera idéal pour faire du vlog, des petits interviews ou encore pour capter des sons d'ambiance. Le premier microcanon que je te présente, c'est celui-ci. C'est une référence dans le monde de la vidéo, surtout pour les personnes qui débutent, c'est le Rode VideoMic. Il est super puisqu'en fait, tu n'as aucun réglage à faire, tu as juste à le mettre sur le dessus de ta caméra, le brancher et c'est bon, ça fonctionne. Il ne prend pas de place, ça se glisse n'importe où dans ton sac et une fois branché à ta caméra, tu verras que le son est déjà de meilleure qualité. De plus, il est garanti deux ans et la construction est entièrement en aluminium. Le problème principal avec ce micro, c'est qu'il n'y a aucun réglage, c'est plug and play. Et en évoluant, tu peux te sentir quand même assez limité. Ça nous entraîne donc avec le deuxième choix de micro que je te propose aujourd'hui. Celui-ci, j'ai envie de dire, c'est un petit peu mon bijou. Il s'agit du Rode Video NTG, c'est le tout dernier micro canon de chez Rode. Et avec ça, tu vas vraiment pouvoir tout faire, que ça soit du vlog, des interviews, des sons d'ambiance ou encore de l'enregistrement de voix off. Il est totalement autonome, tu as juste à le mettre sur ta caméra, le brancher et une fois que tu vas allumer ou éteindre ta caméra, il va faire de même. On a une autonomie de dingue sur ce micro environ 30 heures. Donc pas de problème de batterie. De plus, on a pas mal de réglages pour pouvoir vraiment gérer le son comme tu veux. Il est garanti 10 ans et la construction et encore une fois, tout en aluminium. Sans compter toutes ses fonctionnalités, à l'arrière, on va retrouver une petite roue qui va nous permettre de régler facilement le gain. Ce micro-là, il est fiable. Je l'ai utilisé dans à peu près toutes les conditions, que ça soit pour de l'enregistrement de voix off, des vlogs, des interviews. Sous la pluie, ça marche sans problème. Alors par contre, il n'est pas certifié étanche. Donc fais attention quand tu l'utilises sous la pluie à couvrir l'arrière du micro. Ces micros-là, ils sont super, mais ils n'ont qu'une seule capsule micro. Et si tu veux faire du stéréo, moi, je te conseille le Rode Video X. Malheureusement, et c'est comme ça, c'est normal. Pour faire du stéréo, il te faut deux capsules micro pour capter le canal droit et le canal gauche. Et donc du coup, forcément, ça coûte deux fois plus cher. Tout dépend donc de ton utilisation. Les micro-canons peuvent rapidement avoir leurs limites lorsqu'il y a du vent ou quand tu t'éloignes de la caméra. Et à ce moment-là, tu en as probablement déjà entendu parler, il va falloir utiliser un micro-cravate. Il en existe de toutes les marques, à tous les prix. Et ça ressemble à ça, c'est un câble avec une toute petite capsule micro. Ça va venir se placer en dessous du menton, au niveau du col. Et ça va te permettre d'avoir un son très propre et ne pas avoir de problème de vent, par exemple. Ça va faire l'affaire quand tu es proche de ta caméra, comme là. Sauf que quand tu as besoin de te déplacer, encore une fois, tu vas avoir la limite du câble. À ce moment-là, il va falloir choisir un système HF sans fil. C'est-à-dire que tu vas avoir un TX, donc transmetteur, et un RX, récepteur, sur ta caméra. Ça va te permettre de ne plus avoir la contrainte du câble entre le micro et la caméra. Tu as de la chance, puisqu'aujourd'hui, en 2021, ce genre de technologie a beaucoup évolué. Et aujourd'hui, on fait des systèmes très cools et très, très compacts. Pas mal de marques ont fait leur propre système HF. Moi, aujourd'hui, je vais t'en recommander deux qui sont pour moi les meilleurs sur le marché, rapport qualité-prix. Le Rode Wireless Go 2 ou encore le Holy Land Lark 150 que j'ai choisi. Ce sont tous les deux des modèles avec deux transmetteurs pour un seul récepteur. C'est-à-dire que tu vas pouvoir avoir deux intervenants sur un seul récepteur ou encore pouvoir faire du stéréo, puisqu'on a deux capsules micro. Les deux systèmes ont directement une capsule micro qui est intégrée. Donc, tu n'es pas obligé de brancher un micro-cravate dessus ou un autre micro. Tu peux les utiliser indépendamment. Disons que c'est pour dépanner puisque forcément, la qualité du son n'est pas exceptionnelle. Moi, j'ai choisi le Holy Land Lark 150. C'est actuellement le système le plus compact sur le marché, mais c'est également celui qui a le moins de latence entre le transmetteur et le récepteur. Vous pouvez voir là, il n'y a pas de latence, il n'y a pas de décalage entre le son et la vidéo. Économiquement parlant, ça revient moins cher que les Rode Wireless Go 2 puisqu'il est directement fourni avec des micro-cravates et une boîte de rechargement, un petit peu comme des Airpods. Encore une fois, c'est un système fiable. Moi, je n'ai jamais eu de problème avec. Ça fait deux mois que je l'utilise. Tu as juste à prendre un ou deux transmetteurs, prendre le récepteur, le brancher à ta caméra. Encore une fois, ça s'allume et ça se connecte tout seul. Et puis, c'est bon. Et puis, une fois que c'est fait, tu es totalement libre. Tu as une portée de 100 mètres. Donc, pas de problème. On t'entendra aussi bien que tu sois à 2 mètres ou à 50 mètres. C'est le genre de système que je vais utiliser quand il y a du vent ou lorsque je vais tourner le dos à la caméra. Tu n'es pas du tout obligé de brancher un micro-cravate. Tu peux très bien brancher un autre système son comme je suis en train de le faire là avec le Rode NTG. Ça peut être très pratique si, par exemple, j'ai le micro qui est perché et je n'ai pas envie qu'il y ait un câble entre la caméra et le micro. Enfin, pour terminer, parce que oui, ça peut être quand même super important, on va parler des micros de bureau. Rapidement, sans compter la directivité cardioïde bidirectionnelle, il existe deux grandes catégories de micros. Les micros qui ont besoin d'une alimentation fantôme, c'est-à-dire qu'en plus du micro, tu vas avoir besoin d'une carte son ou d'un boîtier qui va permettre d'alimenter le micro. Et les micros USB, où là, c'est tout simple, tu as juste un câble à brancher à ton PC. La grosse différence entre ces deux catégories de micros, c'est déjà la facilité et la rapidité d'emploi pour les micros USB pour un son très pro en fonction des modèles. Et les micros avec alimentation, dit statique, là, on n'aura aucune limite puisqu'on pourra choisir les composants que l'on veut, que ça soit la capsule micro, la carte son, l'alimentation. Enfin, on peut tout choisir indépendamment. Et généralement, les micros statiques sont beaucoup plus sensibles. Donc, c'est idéal pour faire des voix off. Bien sûr, si tu n'as pas des besoins de voix off particuliers, d'avoir un son ultra quali, ultra pro, et que tu voyages beaucoup, le micro USB, c'est l'idéal. Aujourd'hui, si je dois te recommander un modèle de micro USB, c'est le Yeti Nano X. Il est connu dans le domaine et il a plein de fonctionnalités. Sinon, souviens-toi si tu possèdes le Rode Video NTG, tu as juste à le brancher en USB à ton PC et c'est bon, tu peux faire des voix off. C'est pour ça que j'adore ce micro, tu peux vraiment tout faire. En conclusion, si tu débutes ou pas d'ailleurs, tu as besoin d'un micro pas cher et compact, pars sur le Rode Video Mic, c'est l'idéal, tu n'en seras pas déçu. Si tu voyages beaucoup, tu as besoin d'un seul micro pour tout faire, du vlog, des interviews, de l'enregistrement de voix off, des sons d'ambiance, le Rode Video NTG, c'est pour moi le top. Moi, il me convient parfaitement, mais ce n'est pas pour autant que je vais l'utiliser dans toutes les utilisations. Par exemple, là, quand je suis en studio, je n'utilise que le micro-cravate. Enfin, si tu as besoin de quelque chose de compact, tu as envie d'être mobile ou simplement que tu n'as pas envie d'avoir un câble entre le micro-cravate ou un autre système et ta caméra, le système sans fil, c'est le top et moi, je te conseille le Holy Land Lark 150. Par contre, je préfère le préciser, fais attention avec ce genre de petites capsules car elles sont très sensibles et si tu les frottes comme ça, le son va être totalement nul. Équipé d'un micro-cravate, ça ne te permettra pas de faire des sons d'ambiance. En revanche, pour faire du bruitage, c'est vraiment cool. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner si tu souhaites en voir plus. Si tu as des questions, c'est dans les commentaires. N'hésite pas à me suivre sur Instagram. Je poste souvent. Et sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut ! Salut à toutes ! Aujourd'hui, après plusieurs mois, je sors enfin mon making of sur les deux mini-reportages que j'ai réalisés à la montagne, à savoir le comptage et l'art de la tranche. Le but de cette vidéo est que tu vois les backstages puisque oui, une vidéo comme ça, ça n'a pas pris une semaine à réaliser. entre le moment où il y a eu des idées jusqu'à la publication de la vidéo, il y a eu quelques mois. On va donc voir en...